Mes crèmes de la crème, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment désolée pour ce cadrage approximatif, la luminosité est totalement pourrie parce que c'est une vidéo un peu improvisée, je suis en voiture, là je viens de déposer Emma au tennis et après j'ai plein plein de choses à faire, donc j'ai les cheveux mouillés et tout, vraiment là on est vraiment sur quelque chose de médiocre. Mais bon, vous m'excuserez par avance, les vidéos les plus précipitées sont toujours les meilleures, là je voulais mettre l'accent aujourd'hui sur un sujet très épineux, très important, mes chéris, mes crèmes de la crème, je sais que ça va te parler, pourquoi lorsque tu viens de te séparer avec un mec, ça fait 4-5 mois que tu es avec, tu te sépares, t'es pas bien, tu vas reflencher, tu vas envoyer un message à ton ex, ou tu vas l'appeler, tu vas lui envoyer, tu vas mettre tes warnings, c'est-à-dire que tu vas lui faire des appels de phare, ou tu vas même lui envoyer un petit SMS de détresse genre à 22h30, salut, ça va, ou salut, je viens de te... enfin bref, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, 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 aujourd'hui on va parler de ça. Si tu tombes ici par hasard bien sûr, enchantée, moi Célinda, femme d'intérieur et femme d'extérieur, donc je suis analyste comportementale autodidacte à mes heures perdues, je vous aide, je vous aide à démêler vos situations les plus drastiques, que ce soit des problèmes sentimentaux, professionnels, familiaux, tout, écoutez, on est multitâche et multicarte, je ne vous le répéterai jamais assez, donc aujourd'hui je vais vous parler de ça parce que je ne vais pas vous pointer du doigt, moi aussi je l'ai fait, on commet toujours ces erreurs-là d'aller revoir nos ex, et pourquoi ce n'est pas bien de toujours aller redonner ou regratter la porte, regratter l'amitié à son ex, alors qu'en fait, soit ta situation sentimentale elle est au point mort, c'est-à-dire que soit tu n'as rien du tout à te foutre sous la dent, soit tu as tenté une relation avec un homme et ça a échoué, soit tu t'es fait jeter, soit tu as eu un petit problème sentimental et du coup, soit tu t'es fait jeter, soit tu l'as jeté, enfin bref, tu retournes toujours vers ton ex, pourquoi ? Parce qu'on les connaît, parce qu'on s'est séparé d'eux parfois en bon terme ou pas, parce qu'on s'est séparé d'eux, parce qu'on n'a pas réussi à faire des concessions par rapport à certaines choses que l'on voulait, donc la plupart du temps c'est une relation sérieuse, eux ne voulaient pas de relation sérieuse, du coup, on a tenté un coup de bluff, un coup de poker, voilà, un échec émat, du coup, du genre, si, voilà, toi et moi, je vous l'ai dit, c'est chose à ne pas faire, soit on se fiancie, soit on se marie, soit on arrête tout, le mec t'a dit, moi je suis absolument pas prêt, voilà, moi je t'aime bien, mais je suis pas prêt à me poser, donc j'ai pas envie de te faire souffrir, toi et moi ça va s'arrêter là, voilà, toi tu pensais quoi, tu t'es dit, le mec, je vais plus lui donner de nouvelles pendant un mois, deux mois, trois mois, et du coup, il va revenir à la charge parce que je vais lui manquer ou quoi que ce soit, tu t'es rendu compte que finalement, les buffets à volonté nous entourent, que le mec, il avait pas que toi dans son répertoire, tu étais l'option numéro C, voilà, C-U-L, malheureusement, on adore pas du tout, du coup, le mec, finalement, il s'est détaché de toi, vous vous êtes détaché, mais tu l'as toujours, bon, en fait, ton mec actuel avec qui ça vient de se finir, si tu veux, t'as fait oublier, t'as fait oublier ce mec-là, avec qui ça s'est terminé, mais la rupture fait que, la rupture, l'ennui ou la peur de ne pas retrouver une autre personne derrière, tu es allé gratter l'amitié à ton ex, ou peut-être que Patcholine, hein, Soa, Zoc, elle t'a gratté, et du coup, t'as voulu te dire, bon, pourquoi il mettrait pas un petit coup de tuyau, tu vois, de temps en temps, non les filles, non les filles, c'est pour ça que je vous ai dit, les filles et les garçons, hein, vous traduisez, on adore ou pas les gens, les... Oui, pourquoi ? Parce que, si ça ne l'a pas fait, si ça ne l'a pas fait, en fait, si le mec t'a jeté, et si tu reviens vers lui, ça veut dire que tu as baissé ton estime, ça veut dire que tu as baissé ta valeur, ça veut dire que tu es prête, finalement, à être son lot de consolation, parce que pareil, là, je vous parle un petit peu de toi, quand tu reviens vers ton ex, mais ça peut être ton ex qui revient vers toi, parce que je vous l'ai dit, d'ailleurs, l'analyse de situation, la dernière, c'était, j'hercèle mon ex et tout ça, enfin, j'hercèle tous mes ex quand ça se termine, en fait, sachez, ouais, ma coupe, là, ça va pas trop, sachez une chose, en fait, les filles et les garçons, c'est que si ça se termine assez proprement, si vous restez digne, et si tu acceptes, c'est pas une défaite, si tu acceptes, finalement, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, voilà, il y a des gens qui prennent du premier prix, voilà, si tu as accepté de ne pas changer ton emballage, en fait, un emballage premier prix, si tu as, si tu as resté, en fait, si le tarot, si le tarif est resté le même, tu me prends ou tu me prends pas, il y a des gens qui sont lucratifs et qui prennent, voilà, ils ne regardent pas les prix, les petits tracas, les petits détails, ils prennent, ils achètent, par contre, il y en a qui comparent, il y en a qui testent, il y en a qui ouvrent l'emballage, qui croquent dedans et qui, finalement, n'achètent pas, voilà, et du coup, toi, tu n'as pas changé le prix, c'est ça ou c'est rien, donc, le mec, finalement, il t'a dit c'est rien, ok, merlige, bonne continuation, voilà, c'est dommage, tu me plaisais bien, mais ma foi, moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps, d'accord, je ne suis pas là ni pour perdre mon temps, ni pour te faire perdre le tien, bonne continuation, hasta luego et basta, quoi, donc, pour cela, sachez que vos ex, en fait, vos ex reviendront tout le temps, c'est-à-dire que tout le temps, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, par rapport à si ton ex, même si tu as trompé avec une meuf, la meuf, un jour, ça va être terminé, quoi, voilà, il va voir, il va apprendre à la connaître, on aime ce qui est interdit, on aime, c'est pas qu'on aime tromper, mais tu sais, les choses un petit peu palpitantes, qui te mettent un peu de piment dans ta vie, tu sais, quand tu n'as pas le droit de faire une chose, tu es tenté de la faire, mais quand tu as le droit de la faire, tu ne veux pas la faire, c'est comme moi pendant le confinement, tu vois, en fait, si tu veux, je suis confinée à l'année chez moi, quand c'était le confinement, je me suis dit quoi, je me suis dit, oulala, la luminosité, on fait quoi, on se gare en perpendiculaire, en diagonale, bon, écoutez, vous m'excusez, lorsque je n'ai plus eu le droit de sortir, je me suis dit, j'ai envie de sortir, moi, on est d'accord ou pas, donc, le mec, une fois que c'était terminé, avec la meuf, la meuf avec qui t'as trompé, qu'il a commencé à sentir ses odeurs de paix le matin, son haleine de chacal, qu'il a commencé, voilà, tu vois, à tenter, voilà, écoute, elle lui a taillé une flûte, deux flûtes, une position, deux positions, c'était pas pimenté, c'était pas mielleux, c'était pas sucré, il l'a jeté, il s'est dit, finalement, la meuf que je viens de jeter, là, et qui s'est dit dignement, elle n'a pas baissé son prix, elle n'était pas prête à tout, finalement, pourquoi je n'irais pas, je ne retournerais pas la voir, lui envoyer un petit message, il renvoie toujours des messages, si on les croise, il renvoie un message, il s'appelle, comment ça va, quoi de neuf, sur les réseaux, il vienne aussi, non, bon, maintenant, voilà, on est en 2021, oui, bientôt 22, il te like, il te commente, il réagit sur ta story, tu vois, c'est des appels de farce, c'est des signaux de détresse, c'est des signaux d'intéressement, tu vois ce que je veux dire ou pas, pourquoi, moi, je te dis, ne rebascule pas vers ton ex, pourquoi, la plupart du temps, je ferai une autre vidéo explicative, c'est valable à 79% des cas, voilà, de ne pas se remettre avec son ex, pourquoi, parce que tu as été, parce que, finalement, tu n'es pas le lot de consolation, parce que, finalement, si tu le réacceptes, ça veut dire que tu es prête à baisser ton prix, tu es prête à baisser ta valeur, à faire les soldes, journée porte ouverte, ça se passe comment ? Non, on ne fait pas de soldes ici, on est à prendre ou à laisser avec nos exigences, avec nos critères, c'est-à-dire que tu ne correspondais pas aux critères, le mec, à moins que, finalement, il a pris sur lui et revient, parce que, oui, en fait, le mec peut revenir, si c'est un mec, par exemple, je vous dis, les mecs, ils sont assez immatures, il leur faut du temps, parfois, ils font des expériences, ils se rendent compte que, finalement, tu n'étais pas si mal que ça, ou même, tu étais au top, parfois, ils se rendent compte que tu étais au top, donc, ça dépend de comment il revient, moi, j'en ai un jour, il m'a fait une phase de, moi, je l'ai quitté, parce qu'il était très radin, donc, voilà, tu ne sais pas comment il est revenu me voir, parce que, moi, je lui ai dit, tu es radin, ça ne va pas le faire, mon frère, s'il y a bien une chose qui me dégoûte, alors que je commence à avoir des sentiments pour lui, il m'a fait une dinguerie qui voudra que je vous raconte, donc, le mec, je lui dis, toi et moi, c'est fini, du coup, vous savez quoi, il m'a appelé, il m'a dit, Linda, tu sais quoi, je vais dire à ma mère d'aller voir ta mère, moi, je veux me marier avec toi, je lui dis, ça va pas ou quoi, jamais de la vie, mon ami, non, vraiment, non, vraiment, vous savez, c'était lequel, vous suivez mes story time ou pas, le moche avec qui j'étais sortie, qui me trompait, et que, du coup, en lot de consolation, justement, je suis sortie avec un copain, lui, juste pour lui foutre la haine, ce copain en question-là, il était très radin, du coup, il a vu que c'était mort, il a vu que c'était niqué, c'est ce qu'il m'a fait, il m'a dit, Linda, on peut en parler, on peut en discuter, je t'invite, je t'invite à manger dans un fast-food, il m'a dit ça, genre, Linda, j'ai changé, je peux sortir un peu, parce qu'il sortait pas son argent, je te jure, on buvait un verre, c'était vite fait, il y avait pas de, tu prends un truc qui va te redonner la soif, parce que ce sera un verre, ce sera pas deux, tu vois ce que je dis ou pas, le mec était prêt à m'inviter à déjeuner dans un fast-food, il avait fait un peu des efforts, frère, frère, non, merci, non, merci, je lui dis, écoute, c'est très gentil, merci de ta proposition, merci pour ta demande, tu m'as fait rire deux minutes, mais à un moment donné, mon numéro, il va falloir l'oublier, je suis passée à autre chose, bonne continuation, comme tu m'as trompé, oui, il faudra que je vous raconte, il m'a trompé, enfin, non, il m'a pas vraiment trompé, il aurait voulu, je suis sûre qu'il aurait voulu, mais qu'il n'a pas réussi, oui, je vous raconterai cette histoire, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une story time, j'ai plein de story time à vous faire, bref, tout ça pour te dire que, finalement, le mec, pourquoi vous vous êtes séparés, s'il était si bien que ça, tu serais encore avec, c'est qu'il y a eu quelque chose, des fois, on est amnésique, des fois, on est, en fait, le temps, le temps fait oublier, je vous ai dit, c'est pour ça que des fois, la patience, la patience est une arme, parce qu'avec la patience, tu oublies, mais qu'est-ce qu'il veut, lui, ça fait trois heures qu'il tourne, c'est bon, à un moment donné, oui, je suis là, je parle toute seule avec mon téléphone, j'ai le droit, non ? Oui, merci, merci beaucoup, donc, je te dis quoi, la patience est une arme, la patience, elle nous fait, finalement, prendre du recul, elle nous fait réfléchir et elle nous fait, des fois, faire des conneries, c'est-à-dire que ton ex, des fois, il va revenir, tu vas oublier, parce que t'es passé à autre chose, que t'as eu un mec, deux mecs, trois mecs entre-temps, abuse pas non plus, abuse pas, ma chérie, molto, molto, petit à petit, tu vois ? Non, vraiment, vraiment, moi, je préfère une meuf qui a un mec de temps en temps qu'une meuf qui sort de partout, qui se fait une publicité lugubre, finalement, à droite, à gauche, en diagonale et en perpendiculaire, non, 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 tu vas me dire, Lina, tu l'as fait, oui, mais c'est pas que je regrette, mais bon, presque, quand même, non, 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 quand même, enfin, bref, non, mais c'est quoi cette coupe ? Non, c'est une touffe, hein, j'ai la touffe, écoutez, j'ai cheveux mis, en fait, mes cheveux, ils sont ondulés, c'est des ondulations vraiment bas de gamme, écoutez, on va tenter, on va tenter, on va tenter une coupe de merdeuse, voilà, autant vous dire. En fait, faites attention parce que votre, oh là là, il y a encore quelqu'un qui vient me déranger, en fait, votre ex, quand il revient, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons, il revient juste parce qu'il vient de se faire quitter, que finalement, il sait que toi, t'étais disponible à n'importe quelle heure pour un, pour un petit secouage de cocotier, ou alors, il avait ses petits habitudes avec toi, il a passé le stade de je t'invite, de je te courtise, de tu vois, et du coup, ça va être beaucoup plus simple, il va venir te chercher, il va te gérer facilement. Toi, tu vas tomber dans le panneau, tu vas dire finalement, il a réfléchi, il a tourné, 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 il est revenu à son maître, il veut de moi, et peut-être qu'il veut quelque chose de sérieux. Non, les ex reviennent toujours, surtout pour les plans boules. Oui, ils reviennent souvent pour les plans boules, ils reviennent pas, bon, je vous ai dit, 25% des cas, oui, ça peut se finir en quelque chose de bien, mais il reste toujours les rancœurs, il reste toujours les regrets, il reste toujours les... Tu te rappelles de ce que tu m'as fait, tu sais ? Donc moi, je vous conseille un truc, quand un ex revient, franchement, hein, t'as vu le mal qu'il t'a fait ? Ne l'oublie pas. Pose-toi deux minutes avant de répondre à son message, même si tu t'ennuies, même si tu t'emmerdes, que tu as besoin de distraction, de divertissement, d'un bouche-trop, d'une roue de secours. Voilà pour te faire oublier un petit peu la situation dans laquelle tu es. n'oublie pas ce qu'il t'a fait. Recalle-le proprement. Recalle-le proprement, pourquoi ? Parce que là-bas, il y a encore dans ton camp. Rien n'est joué. Si tu le recales proprement et que, finalement, t'essayes de rattraper un petit peu les erreurs que t'as commises en lui montrant que cette fois, par contre, tu as évolué, mais vraiment évolué d'une façon dont tu ne veux pas vraiment perdre ton temps. Oui, tu as commis des erreurs avec lui. Oui, tu as peut-être fait l'hystérique. Oui, tu l'as peut-être insulté quand il t'a trompé et tout parce que tu étais peiné, mais voilà, moi là, tu reviens. Je n'ai pas ton temps. C'est-à-dire qu'il va t'appeler « Allô, ça va ? Je t'ai vu passer. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? » Tu dis « Ça va et toi ? » « Écoute, ce soir, je fais des choses qui ne te regardent pas. » Donc voilà, moi, je te souhaite une agréable soirée. « Ah ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'as pas oublié ? » « Franchement, j'ai juste envie de te parler, ceci, cela. » Tu dis « Parler pour dire quoi ? » Écoute, parler pour dire quoi ? On est au téléphone. Si tu veux parler, parle. Parle maintenant, tu vois. Bon, écoute, ma foi, s'il veut t'inviter à boire un verre, pourquoi pas ? Mais sois classe. Dans ce cas-là, s'il veut t'inviter à un verre, ce sera le verre de la dernière chance. Pomponne-toi comme jamais. Maquille-toi. Stringue-toi. Brushing-toi. Manucure-toi. On adore ou pas ? Tu me fais pas de chenacicure. On est d'accord ou pas ? Non, vraiment. Et ce sera toujours à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Même si en fin de relation, tu avais l'habitude de venir chez lui, il n'y a pas de « Tu passes chez moi, je veux te parler. » Ça, c'est hors de question. D'accord ? On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Donc, tu y vas. Tu te mets « Hatta ». Il va croire, lui. Il va croire au Père Noël parce qu'il te connaissait avant. Il savait que tu étais assez sensible. Il sait que tu étais piqué. Il sait que tu étais amoureuse. Il sait comment tu as souffert quand il t'a quitté. C'est-à-dire que lui, il va croire que c'est du tout cuit. Toi, tu y vas dignement et tu vas regarder l'heure à la fin. Il va te dire son blabla. Il va te charmer. Tu ne vas pas lui montrer que tu n'es pas du tout réceptive. Non, pas du tout. Mais tu vas faire la meuf qui réfléchit. Merci de m'avoir dit tout ça. Ça me fait du bien. Voilà. Merci d'avoir avoué tout tes... Voilà. Merci de t'être excusé. Merci d'avoir avoué tout ça. Maintenant, moi, il est assez tard là. Je dois te laisser parce que demain, j'ai beaucoup de choses à faire. Écoute, on en reparlera une autre fois. Mais moi, voilà, je te souhaite une bonne continuation. La vérité, c'est que t'es un mec bien et tout. T'es tout ce que tu veux. Mais t'es pas fait pour moi. Classe. Classe, tu vois. Le mec, il va être sur le fion. Il va être sur le boule. C'est-à-dire que là, la balle est au milieu. Non, la balle, elle est dans son camp. C'est pas ça. C'est que toi, t'es... Amen. On est d'accord ou pas ? Là, il y a un 4-1 pour nous. D'accord ? Mais là, la balle est dans son camp. S'il veut hlalifier, s'il veut clarifier, s'il veut authentifier, s'il veut organiser, ça a lui devoir. Ça a lui devoir. D'accord ou pas ? Oui. Sachez qu'une chose, mes chéris, mes crèmes de la crème, c'est que les ex reviennent tout le temps. Faites attention de ne pas les reprendre comme ça. Des fois, on peut ne pas être bien. Des fois, on peut être dans un moment de doute. Se dire, ouais, quand même, ça fait 6 mois que je suis célibataire, que je n'ai rien trouvé de mieux. Quand même, il n'était pas si... Voilà, il m'a fait quelque chose. Peut-être que c'est vrai. Écoute, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il t'a trompé. Il t'a quitté pour une autre. Là, c'est-à-dire que quoi ? L'autre l'a quitté ? Ou alors, il s'est rendu compte. En fait, vous étiez deux. Vous sortiez avec lui, vous étiez deux. Lui, il a choisi l'autre au lieu de toi. D'accord ? Il t'a quitté pour elle. Il s'est mis avec elle. Finalement, il s'est rendu compte que ça n'allait pas. Il est revenu vers toi. Chéri, t'es quoi toi ? T'es le deuxième choix ? Non, on n'est pas le deuxième choix et on ne sera jamais le deuxième choix de qui que ce soit ici. On est d'accord ou pas ? Donc, si vraiment, on peut commettre des erreurs, l'erreur est humaine. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Parfois, il faut faire plusieurs tests et plusieurs erreurs pour apprendre de ces leçons. Mais dans ce cas-là, ne reprenez pas votre ex comme ça. D'accord ? Ne le reprenez pas aussi facilement. S'il a quelque chose à vous dire, s'il veut s'excuser, s'il veut rentrer dans une phase de reconquête, faites-le languir. Faites-le vous reconquérir. Faites-le faire des efforts. Faites-le faire tout ce qu'il n'a pas fait quand il est avec vous et tout ce que vous auriez rêvé qu'il fasse. Prends ton temps. Prends ton temps. D'accord ? N'oublie pas. N'oublie pas. Tu as oublié parce que tu es passé un petit peu à autre chose avec le temps. Mais n'oublie pas tout ce qu'il t'a fait. Ma chérie, tu vaux mieux que ça. D'accord ? Les ex, c'est de la merde. Les ex, c'est de la merde. Si toi et lui, c'est fini, ce n'est pas pour rien. D'accord ? Ne recommets pas une autre erreur parce que tu vas perdre ton temps. Quand on retourne avec un ex, on perd son temps. C'est-à-dire que le paillasson n'a pas été assez usé. Non. Il faut qu'il mette des bottes de boue. En fait, il faut qu'il mette des bottes de viking et qu'il essuie des crottins de chevaux sur le tapis. C'est ça que tu veux. Comme ça, tu finis vraiment à terre. Plus bas que terre. Non. C'est le moment de prendre. En fait, si ton ex revient, c'est le moment de prendre ta revanche et d'être à la reconquête de ta dignité et de l'estime envers toi. Tu vas être fière de toi. Tu vas dire, écoute, le step est terminé. Cette étape est finie. Tu vas pouvoir faire une affaire classée. Voilà. Affaire classée. Le dossier est classé. Voilà. C'est toi qui a gagné. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Vous allez me dire, Linda, c'est... Non. Non. On aime. Quand on a gagné dans une relation, quand un mec revient et que le mec, t'étais folle amoureuse de lui, il t'a quitté. Maintenant, c'est lui qui revient comme une merde. Tu vas pas traiter les gens comme des merdes. On est éduqués. D'accord ? On est civilisés. Merci. Bonne continuation. Voilà. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Écoutez, il commence à voir beaucoup de monde autour de moi. Je suis pas une bête de foire. Donc moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de disliker si elle vous a plu. N'oubliez pas de fucker si vous êtes enragé et de tauser si vous êtes des enfoirés. Oui, il y a un homme qui est en face de moi. J'ai peur qu'il ait peur. On s'en fout. On l'a refait devant lui. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de disliker si vous avez plu, de fucker si vous êtes enragé et de tauser si vous êtes des enfoirés. On n'adore pas du tout les enfoirés ici. N'oubliez pas de t'abonner aussi. Arrêtez de faire les crevards. Likez en masse et commentez une vidéo. Commentez-moi une feuille. Une feuille de nature. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai enlevé mes ongles. Si t'as des ongles, ils ont vraiment poussé un semi-permanent et que t'as pas eu le temps de prendre rendez-vous, tu n'avais pas les pesos, le budget, va voir ma dernière vidéo sur comment on enlève son vernis semi-permanent. Arrêtez de faire honte ou restez les mains dans les poches. On l'adore ou pas ? Bien sûr qu'on n'adore pas. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de vous faire deux vidéos par jour mais franchement je vous promets rien. Oui, vraiment. D'habitude ici c'est une vidéo par jour et deux vidéos le dimanche. Écoutez, c'est mieux que rien. Bon, il fait super beau. Moi, je devais aller acheter des pizzas et puis moi je me suis calée comme ça avec vous. Donc, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bien sûr, tu ne te laisses pas faire. Bisous.